Musique Bonjour à tous et bienvenue dans MyTéléFoot avec Franck, Olivier, Charlotte et notre petit jeune Julien. Salut Julien. Nous sommes à 131 jours de l'euro et on va débuter par une page spéciale consacrée au championnat d'Europe. Comme une fois par mois dans MyTéléFoot et on innove ce matin avec un sondage live, Charlotte. Oui, un sondage live qu'on lance sur notre Twitter, le Twitter TéléFoot auquel vous allez pouvoir répondre. Vous n'avez que quelques minutes. La question est simple, je vous montre, selon vous, la France va-t-elle remporter l'euro 2016 ? On vous laisse répondre à cette question la réponse dans quelques minutes. Qu'en pense Antoine Griezmann jusqu'où ira la France ? La surprise, les meilleurs buteurs, passeurs, c'est le quiz de l'euro. Christophe Abel. Quelle équipe sera la surprise de l'euro ? Surprise de l'euro. Pourquoi pas l'Islande ? Qui sera le meilleur joueur ? J'espère que ce sera un Français. Comme ça, ça voudra dire qu'on aura été champions, je crois. Qui sera le meilleur passeur ? J'espère aussi un Français et pourquoi pas moi. Jusqu'où iront les Bleus ? Jusqu'à la fin, avec le trophée. Si vous gagnez l'euro, que promettez-vous de faire ? Je pense que, pas besoin de le dire déjà dans la célébration, avec le trophée ou avec les supporters, je vais faire un truc, c'est sûr. Olivier, vous y croyez ? À la victoire finale des Bleus à l'euro ? Oui, c'est possible, puisqu'on a raison d'espérer. En 84, on l'a gagné. La Coupe du Monde, en 98, était pays organisateur, on l'a gagné. Pourquoi pas ? En tout cas, je souhaite qu'on ait nos meilleurs joueurs à disposition. Et bien justement, comment vont les Bleus ? On passe au baromètre des Bleus, avec Julien Ménard, qui marque des points, qui en perd, les tops et les flops. Et on débute par le top 1. Benzema, cette semaine ? C'est ça, le top 1, c'est Karim Benzema. Il a marqué 9 buts sur les 6 derniers matchs du Real Madrid. 21 au total en 20 matchs. Il est le buteur le plus efficace d'Europe. Benzema, c'est un but toutes les 69 minutes. Il devance Aubameyang, Higuain, Lewandowski ou encore Cristiano Ronaldo, rien que ça. Un excellent ratio. Top 2, Dimitri Payet. Impressionnant avec West Ham. Dimitri Payet, 6 buts, 5 passes en 17 matchs. Tout le monde est élogieux avec lui. Et regardez ce qu'a tweeté Gary Leinocker, l'ancien attaquant anglais cette semaine. Dimitri Payet est un sacré joueur. Lui et N'Golo Conte sont les meilleurs recrues de la saison. Alors, Olivier, est-ce que Didier Deschamps doit rappeler Dimitri Payet ? Il paraît banni, lui. Je ne sais pas, mais en tout cas, il montre. Mais on est toujours mieux considéré quand on est à l'étranger, quand on est français à l'étranger. On est toujours mieux considéré. Il était à l'OM, on en parlait très peu. Alors qu'il a d'énormes qualités. En Angleterre, il joue libéré et on lui fait confiance. Il nous faut nos meilleurs joueurs. Après, je ne suis pas sélectionneur. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est banni ? Vous avez été un peu banni à une époque par un certain Vémon Domenech. Il faut juste se taire et jouer marqué. Il faut être bon dans son club et après, un choix, un choisir, c'est renoncer. C'est ce qu'on dit, non ? Un peu de poésie. Oh là là ! Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Top 3, Emerick Laporte. Oui, lui, il n'a jamais été appelé par Didier Deschamps. C'est le capitaine de l'équipe de France Espoir. Il est impressionnant aussi avec Bilbao. Regardez ses statistiques. 17 matchs, 17 titularisations en Liga cette saison. Trois buts. Par contre, il prend beaucoup de cartons. Cinq jaunes, un rouge. Il a déjà joué à 21 ans sans un match de Liga. Franck, est-ce que Didier Deschamps doit tester Emerick Laporte avant l'Euro ? En tout cas, il y a une possibilité. Parce qu'il semblerait qu'à part Varane, Didier Deschamps n'ait pas trouvé la paire. Oui, il y a Kossény, bien sûr. Kossény, c'est derrière qu'il y a de la place Sacco, Mongala. Il a testé Zouma. Oui, il y a aussi Perrin de Saint-Etienne qui est une belle possibilité. Donc oui, il y a de la possibilité pour Laporte. Et je pense que s'il continue de faire des prestations comme il fait depuis le début de la saison... Sauf que tu pourrais le perdre aussi. Si tu ne le fais pas jouer, lui, il pourrait partir. Je pense qu'il a évoqué d'aller en Espagne. Il préfère la France, mais c'est vrai qu'il a la possibilité pour l'Espagne. Il est courtisé par le sélectionneur espagnol Vicente Del Bosque. Exactement. Allez, on passe au flop. Flop 1 cette semaine, Loic Rémy. Il compte 30 sélections en équipe de France, Loic Rémy. Mais pas sûr que la 31e arrive tout de suite. Il ne joue quasiment pas avec Chelsea. 177 minutes de jeu en Première Ligue cette saison sur les 2070 possibles. Un seul but marqué. Et puis l'arrivée de Pato risque d'aggraver son cas. On l'annonce du côté de Leicester. Franck, est-ce que c'est la bonne solution pour lui ? La bonne solution serait de ne pas signer à Chelsea. Parce qu'il le savait dès le départ. Si j'avais pu lui dire... C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Si j'avais pu lui dire... Il n'avait pas son numéro ? Il n'avait pas son numéro. Je ne suis pas bien placé comme Olivier Dacour qui téléphonait à Ibrahimović. Le mec, il est en tribune présidentielle pour la finale à la Coupe du Monde au Brésil. C'est beau. Tu représentes la France. Moi, ça va, je suis en virage. Je paye ma place. Voilà, c'est bon. Non, vous étiez sur le plateau avec Denis Brognard. Ah oui, c'est vrai, j'étais là. Oui, c'est vrai, j'ai même pas une place. C'est pas mal aussi. J'étais avec Denis Brognard, si vous voulez. Payé en plus, payé. J'étais avec Maradona, Platini. Bon, mais pour revenir à notre cher Loïc, oui, je pense qu'il y a une erreur. C'est un peu comme Cabaye qui signe à Paris. Ce sont des vraies erreurs de casting. Et il faut bien réfléchir. Si on veut jouer en équipe de France, il faut jouer avec son club. Et quand tu signes dans une équipe de stars, si tu es le quatrième ou le cinquième attaquant, t'as un vrai problème. Donc là, il va falloir qu'il rectifie le tir. On lui souhaite de rebondir à Leicester. Il rebondit, Leicester. Ils sont quand même en tête de la... Avec un super duo. Ça va être dur aussi à Leicester. Oui, mais bon, ils sont en tête. Donc, quelque part, il part à Chelsea. Chelsea sont derrière. Et là, ils se retrouvent devant. Oui, mais n'est-ce pas trop tard ? On verra. Flop 2, Mathieu Valbuena. Oui, Mathieu Valbuena décevant avec l'OL. Regardez, c'est statistique. 26 matchs avec Lyon cette saison. Il a inscrit que 3 buts et délivré 4 passes. C'est assez fort pour un international. On sait que Didier Deschamps l'aime bien. Mais Olivier, est-ce qu'il risque sa place ? Il risque. En même temps, il y a une affaire. On voit un Benzema qui est en train de flamber, qui est en train de péter tous les records. Et de l'autre côté, à l'inverse, Mathieu est peut-être plus affecté. Et il ne faut pas oublier quand même que l'année dernière ou l'année d'avant, il avait eu des mauvaises prestations. Je crois que c'était l'année d'avant à Marseille. Et il avait des super prestations d'équipe de France. C'était juste avant la Coupe du Monde. Il avait fait une mauvaise saison en club. Il avait été excellent à la Coupe du Monde. Voilà, donc si on sait ça... Moi, je ne l'ai jamais vu, moi, mauvais en équipe de France. Non, moi non plus. Donc ça montre, quand il met le maillot de l'équipe de France, il est toujours performant. Il reste le meilleur passeur des Bleus à égalité avec Karim Benzema d'ailleurs. Flop 3, Alexandre Lacazette. Le coéquipier de Mathieu Valbuena à Lyon, lui aussi, il a du mal. En novembre dernier, il n'avait pas été sélectionné par Didier Deschamps, qui avait justifié son choix par des insuffisances. Et ça ne s'améliore pas pour Alexandre Lacazette. Regardez, il est très en retard sur ses temps de passage de la saison dernière. 7 buts après 23 journées cette saison. L'an dernier, il en était déjà à 21 réalisations. Qu'est-ce qui se passe avec Alexandre Lacazette ? C'est à l'image de l'équipe lyonnaise. Ils ne sont pas bien en championnat. Ils ne sont pas bons. Fekir est absent aussi. Il ne faut pas oublier que Fekir a fait une très grande saison l'année dernière. Il est passeur, il est buteur. Et là, il se retrouve un petit peu. Et c'est toujours d'enchaîner. En plus, quand on a fait une grande année comme ils ont fait, tous les Lyonnais, il faut la digérer. Les jeunes, ils sont jeunes. Donc, cette année, ils ont plus de difficultés. Et c'est une vraie leçon aussi de football. C'est-à-dire que l'avant-centre, il est tributaire de son équipe parce que si on ne lui file pas les ballons, il va avoir du mal à marquer. Bon, il y en a qui sont capables de se créer des occasions. Alexandre en fait partie. Il peut marquer les buts. 7. Mais s'il n'est pas fourni en passe, il va mettre beaucoup moins de buts. Et donc, voilà, arrêtons de penser qu'il n'y a que les attaquants. Mais si les attaquants, si les défenseurs, ils n'en donnent pas le ballon ou les milieux de terrain sont morts. Tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. C'est pour vous. Et de deux. Et en fait, allez. Merci Julien pour votre baromètre. Avant de voir la réponse à notre sondage, pour lequel je vous rappelle que vous pouvez toujours voter sur Twitter, la France va-t-elle gagner l'euro ? Eh bien, Félix Roy s'est justement demandé ce qui se passerait si la France gagnait l'euro. C'est notre Essie de la semaine. Essie. Et si la France était championne d'Europe ? Si les bleus étaient sacrés à la maison, Didier Deschamps aurait sa statue au beau milieu de la place Vendôme. Quoi, c'est laid ! Karine Benzema, un temps décrié, ferait lui un bond de géant dans le cœur des Français. Le journal du dimanche vient, lui, de publier son traditionnel palmarès des personnalités préférées des Français. Et c'est... Karine Benzema. Deuxième gars Delmaleh, suivi de Yannick Noah. Je suis le plus heureux. La formation bleu-blanc-rouge serait de nouveau à la mode et le monde entier s'arracherait nos pépites made in Ligue 1. C'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Enfin, le titre européen donnerait à nos bleus une nouvelle notoriété. Espérons juste qu'à l'instar de leurs glorieux prédécesseurs, ces champions d'Europe-là sauront rester simples. J'aime bien ça. Moi, j'ai toujours trouvé que les voitures, c'était des personnes humaines. Ça, vous avez pas vu ça, Los Angeles aussi. J'ai juste mis un peu les vitres teintées, donc devant aussi. Donc voilà, et puis il peut surtout changer les pneus et les jantes. Voilà. Ça va un peu rappeur, mais... Olivier Dacour est mort de rire. Vous regrettez pas votre petit passage, là, dans l'automoto ? C'est l'agence touriste que vous voyez ? Non, mais oui, c'était un peu ça, ouais. C'était un peu genre rappelant à Los Angeles, tu vois. Non, mais... Hannibal Smith, c'est toi. J'ai vu mes chiens, ils sont plus là, ils sont morts, les deux. On a vu la veste aussi. Mais ils étaient foncés le dimanche, là. Et votre voiture et votre blouson ? On a vu la veste. C'est un truc... Et tu sais, c'est... Merde, comment il s'appelle ? Le basketteur qui m'a racheté la voiture. Boris Diot, qui m'a racheté la voiture. Oui, oui, rattrapez-vous. Voilà. Non, c'était vous dans les sondages. Tu dis automoto ? Après, j'ai eu une Volkswagen. Et le blouson, vous le portez encore, Franck ? Non, non, il a été... Ça fait un peu Tom Cruise dans Top Gun. Il est parti à la poubelle, celui-là. Ah ouais ? Oui, bon, on a tous fait des erreurs. Vous la reconnaissez, c'est bien. Quand on verra ta coupe de cheveux, toi, dans 20 ans, ça va être ta gueule et toi, ton cul. Bon, ben voilà. Pas les cheveux, Franck. Vous ne pouvez pas attaquer sur les cheveux. Allez, la réponse à notre sondage. Là, j'ai un risque. On a la réponse au sondage, messieurs. Et écoutez, c'était vraiment serré. Puisque, regardez, selon vous, la France va-t-elle remporter ? C'est le oui à 54% qui l'emporte. Et le non à 46. 1417 votes. C'était quand même serré. Donc, on y croit, mais... J'en ai marre de vous pousser sur TF1. On s'en fout de ton sondage. Tu nous as fait ça. Allez, notre nouvelle rubrique homonyme. On continue à s'intéresser à vous, Franck. Comment vivent les joueurs amateurs avec des noms de stars ? Après Youssef Zidane à Bergerac, nous avons trouvé Kevin Leboeuf. Il est attaquant. Il évolue. C'est ma journée. En CF, Frantheux. Et Guillaume Poisson l'a rencontré. Guillaume Poisson, viens. Salut, je m'appelle Kevin Leboeuf. J'ai 20 ans. Je suis attaquant à l'ASF Andrézieux, Boutéon. Mais aucun lien de parenté avec Franck Leboeuf. Je me suis rendu compte que mon nom était célèbre à l'âge de 5 ans. Quand j'ai vu Franck Leboeuf pour la première fois à Sedan, c'était en Ligue 1, c'était Sedan-Marseille. Et même Franck Leboeuf avait pris un carton rouge en essayant de faire un contrôle de la poitrine à deux mains. Donc, je me suis dit, je vais essayer de ne pas faire comme lui quand même. Qu'est-ce que tu penses du vrai Franck Leboeuf ? Très bon joueur. Très bon joueur. Très bon acteur aussi. Est-ce que tu essaies de ressembler au vrai ? Non, déjà par l'apparence, je ne lui ressemble pas. Et par mon poste non plus. Donc non, je n'essaye pas de lui ressembler. Mais par sa carrière, j'essaierai de lui ressembler, on va dire. Par exemple, si tu réserves au resto, est-ce qu'on te dit, ah oui, bonjour monsieur Leboeuf, je vais vous mettre, non ? Non, 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 on ne me dit jamais de trucs comme ça. Par l'apparence, vous ne vous ressemblez pas trop ? Oui, parce qu'il n'a pas beaucoup de cheveux, on va dire. Lui, il a 47 ans, il pourrait vraiment être tempère. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, on n'est pas pareil par le physique et on ne se ressemble pas trop. Donc, j'essaye de faire honneur à ce nom et de grimper encore et encore le plus haut possible dans le foot. Monsieur Franck Leboeuf, déjà, je vous souhaite le bonjour. Et puis, j'espère avoir la même carrière que vous et arriver là où vous êtes arrivés à force de travail. Voilà. Il est sympa comme tous, c'est Kevin Leboeuf. Super mignon. Super sympa. Kevin, je t'embrasse. Tu avais un petit conseil à lui donner pour qu'il aille plus haut ? Je souhaite une belle... 20 ans ? Ouais. Ouais, euh... Toi, t'as commencé ? Comment dire ? Attends. Non, mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Tout est possible. Moi, j'ai commencé très, très tard. Je pensais... Ouais, ouais. Ouais, j'en ai chié, mais on y est arrivés. Et Zidane est très content d'avoir joué avec moi. Donc... Non, mais je lui souhaite... Moi également. Jeune Bonheur, c'est un mec bien. C'est un mec bien. C'est un mec qui... Qui a dû souffrir parce qu'il s'appelle Leboeuf. Quand on est jeune, il s'appelle Leboeuf, ce n'est pas facile. T'as souffert ? C'est quoi le pire ? C'est quoi le pire ? On s'appelle Leboeuf, les jeux de mots. Ouais, c'est bidon. Quand on est petit. Non, parce que Leboeuf, c'est quand même un taureau castré. Donc, si tu veux, en plus, tu n'as pas de couilles. Tu es mal barré, quoi. Donc, voilà. Après, Kevin. En plus, on me dit que ça s'appelle Kevin, quoi. Donc, ça n'aide pas non plus, tu vois. Donc, Kevin, je t'embrasse. Bonne chance et merci pour tous ces jolis mots. Merci à Kevin Leboeuf. Les réactions de nos téléspectateurs. Charlotte, après Téléfoot, ce sont les interactions. Exactement. On va avoir des réactions sur Hans, Frédéric Hans. Il fait juste... Alors, j'utilise pour la première fois cette nouvelle application. Contest, voilà. On ne cache rien à nos internautes. Hans a fait juste un match. Il faut se calmer, apparemment, sur Frédéric Hans. Il a oublié sur la terminaison de... Il a oublié le R, non ? Il a oublié le... Il faut se calmer, se calmer. C'est très impératif. Il faut se calmer. Il y a quel âge ? On a également... Frédéric Hans a toujours été un bon entraîneur. Il a bien mené le Mans en 2006. Donc, les avis sont partagés sur lui. Sur Lucas, également, des réactions. Lucas, on le critique beaucoup. Mais quand il progresse, il faut le dire aussi. Et c'est ce qu'on a noté dans Téléfoot. Lucas, c'est un monstre maintenant. Il progresse et enfin, il trouve une place de titulaire. Et une dernière réaction sur Sébastien Allaire. Allaire, il faudrait... Il faudrait... Il faudrait il bouge. Ça va vous plaire, ça, Olivier. Il faudrait il bouge dans un autre club pour le voir évoluer. Il n'y a rien sur Franck, non ? Quand tu nous présentes la voiture. Encore. Franchement, je vous assure, je ne laisse pas passer quand il y en a un sur Franck. Moi, je suis encore une de Kevin Leboeuf. Le col roulé ne fait pas réagir aujourd'hui. Je ne vais pas réagir ? Le col roulé ne fait pas réagir. Très bien, mon col roulé. Tu as eu ton pull, toi ? Pas les affaires, pas les cheveux, on a dit. Les mythos à présent, pas la famille. Nos imitateurs marseillais. Et écoutez bien, Olivier, un certain Didier Deschamps s'adresse à vous. Il est l'est Stéphane. Si on me dit à moi que l'Olympique de Marseille a marqué le but de l'égalisation dans les 5 minutes, ok, je veux bien, c'est le football, c'est comme ça. Mais qui marque à 5 minutes 30 ? Vous comprenez qu'au moins dans ces cas-là, je demande à l'arbitre. Dans ces cas-là, on n'a qu'à jouer à 2h30. Alors moi, maintenant, je ne me prends plus la tête. Ce que je fais, c'est que j'accepte. Mais quand je rentre chez moi, je peux vous assurer que ça gueule. Bien sûr que ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux investisseurs qui ont en plus les moyens à l'OGC Nice. Maintenant, j'ai cru comprendre qu'ils avaient des liens étroits avec le Paris Saint-Germain. Donc j'espère que ce n'est pas un coup monté pour pouvoir me récupérer à thème et me le shipper. Parce que sinon, s'ils me prennent à thème, je ne sais pas comment je ferai dans mon schéma tactique. Parce qu'à thème, c'est un garçon brillant. Effectivement, même si en tant que joueur, j'ai côtoyé les plus grands, à savoir Zinedine Zidane, Norbert Ripès. En tant que coche, j'ai côtoyé les plus limités mentaux. Pour n'en citer qu'un, Edinson Cavani ou Jérémy Menez. Oui, j'ai suivi l'actualité d'Olivier Dacchour. C'est sûr qu'il a eu son diplôme d'entraîneur et je le félicite pour ça. Maintenant, si j'avais un conseil à lui donner, ce serait de ne pas aller entraîner la Roma. Vu comment ils ont traité Rudi Garcia, c'est moyen. Si je peux l'inviter à aller entraîner plutôt la Juventus dans l'avenir, ce serait intéressant pour lui. Pourquoi pas continuer à marcher sur mes pas ? Assa Bilel tient très très bien, Didier Deschamps. C'est vrai que vous avez passé plusieurs années, trois saisons il me semble, à l'AS Roma. Quatre. Quatre saisons à l'AS Roma. Comment vous avez pris le licenciement de Rudi Garcia ? Vous avez été surpris ? Ça a été un peu rapide ? Non, non, parce que c'était dans l'air, en fait. Il est resté sur, je crois, dix matchs. Une dizaine de matchs sans victoire. Une dizaine sans victoire. Donc, il y a beaucoup de pression. Il avait dit qu'il serait champion, qu'il jouait le titre. Et ils étaient très loin de la Ju, de l'Inter. Donc, il a été tout de suite, je l'ai remercié. Et ça a été Spalletti qui a gagné avec la Roma, la Coupe d'Italie, qui est revenu. Qui avait démissionné parce que, je crois, fin août, il avait démissionné. Et c'est Rudi qui avait récupéré. Allez, on passe au tweet de la semaine, Charlotte. Oui, on va commencer avec celui de Lassana Diara. C'est une petite vidéo que je voulais vous montrer. Un ballon, un strike, aussi simple que ça. Toi aussi, deviens le boss. Est-ce que ça va se lancer ? Ça va se lancer, oui, ça va venir. Pour vous rappeler, on est en plein test de cette nouvelle application. Alors, on peut faire une petite musique d'attente. On ne l'a pas. Donc, je vais passer au Croisons-les. Regardez le premier Croisons-les. Les performances du Paris Saint-Germain ont inspiré un des tweetos qui s'appelle Guillaume Tessé. On va le voir. Il a croisé David-Louise et Lavezzi. Ça donne une coupe assez originale. Et le Paris Saint-Germain, c'est Zlatan aussi qui a inspiré Guillaume. Regardez, avec Mimi Maty, il a croisé les deux, messieurs. Oh là 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 ! Le mélange, ça m'a fait rire. Voilà, ça rejoint la troupe des enfoirés. Croisons-les. Est-ce qu'on peut essayer de revoir la Sana Diara ? Oui ou non ? Retentons, revenons sur la Sana, il est là. Voilà, la vidéo. Et voilà, il strike, regardez. Magnifique. Ça ne sert à rien, mais c'est magnifique. Eh ben, tu ne sens vraiment rien à foutre en entraînement, Marseille. Et en plus, il est blessé aux adducteurs. Mais bref, allez. Ça n'a pas dû être tourné cette semaine. Les buzz de Charlotte, on commence avec le feuilleton de MyTéléFoot. C'est Louise Van Gaal. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec le bon Louis ? Chaque semaine, je vous en sors. Mais cette semaine, attention, il est touchant, il est sincère. Pourquoi ? Parce qu'il ne sort pas d'insulte pendant sa conférence de presse. Toujours, il s'attaque à un journaliste. C'était suite à la défaite face à Southampton. On l'écoute. Vous avez offert de résoudre après la défaite de Southampton ? Ça a été rapporte. Bon, il est touchant, Louis Van Gaal. Pour une fois, qu'il n'insulte pas trop. Comme toi. Il arrête le Botox, quand même. Le front, il ne bouge plus. On n'aurait pas le risque de m'assurer à ce que ce soit vrai, cette histoire de Botox. Allez, on reste à Manchester, mais à City, avec un petit bijou. C'est Alex Garcia avec les U18 de Manchester City. C'était face à Reading qui offre cette sublime pépite. Reading. Il a 18 ans, le jeune espagnol. Il est arrivé de Villareal l'été dernier et il fait déjà du bruit. Un talent à surveiller de très près en première ligne. On va le suivre. On a vu plusieurs extraits dans le fast-food de Mezutozil qui jongle notamment avec un chewing-gum. C'était pour une pub que vous nous dévoilez ce matin, Charles. On va le voir un peu plus longuement. On aime bien ces pubs un peu spectaculaires avec plein de joueurs de grand talent. Franck, peut-être. Bien sûr. Vous avez participé aussi. Regardez, c'est pour une marque de crampons qui est sortie cette semaine sans lacet. Je ne vous dirai pas la marque. Avec Mezutozil, avec Oscar qui sont chacun, apparemment selon eux, les boss. Delali que je vous ai montré la semaine dernière, qu'elle sortit un but splendide. Rames Rodriguez qui se prête à une série de jongles. Dribble spectaculaire pour l'occasion. Et puis, une surprise. Regardez, on va le voir. C'est le nouvel entraîneur du Réal, Zizou, qui est venu rappeler qu'il est le boss. Mais un enfant lui rappelle que c'est trop. Mais si, c'est toujours lui, le patron. Allez, on termine. On termine avec un petit pont aux conséquences dévastatrices. Messieurs, la dépression, ça peut vous frapper à tout instant dans le foot. Et surtout après un petit pont aussi violent que celui-ci. Vous allez voir, ça tient à très peu de choses, la dépresse. On va le voir avec une erreur qu'il va subir un petit pont terrible. Et il va s'écrouler au sol. Regardez, il glisse. Et je pense qu'il est... Ça fait quatre jours qu'il est comme ça. Je ne l'ai jamais relevé. Pauvre bonhomme, ça arrive à tout le monde. Ça arrive. Franck, elle est bouche bée. Non, non. Je me rappelle, étant un gamin au judo, je me suis pris un hippon. Et je ne comprenais pas. Et l'entraîneur, même les arbitres, l'entraîneur, ils étaient tous morts de rire. Ils étaient tous sous ma gueule. Et ça m'a marqué, mais à vie, quoi. Je n'ai pas dit, bon, je suis dégagé. Il est encore perturbé. Vous aviez quel âge ? Je ne sais pas, six ans, sept ans. J'ai arrêté le judo. J'ai arrêté le judo. C'est filmé en plus. C'est terrible. Il va se faire chambrer tous les enfants. On entend les rire, etc. Oui, c'est dur. Il met un peu les mains dans le visage. Nous, quand c'était comme ça, petit pont, on arrêtait de jouer, on applaudissait. Oui, oui, oui. Tu n'étais pas filmé, quoi. C'est terrible. Là, c'est terrible. On va lui dire que ça arrive au plus grand et que ce n'est pas bien grave. Pour conclure ce My Téléfoot, Olivier, les archives de Téléfoot. On a vu tout à l'heure votre toute première apparition sur le plateau de Téléfoot. C'était en 2001. Là, on a choisi deux extraits. Le premier, vous reveniez sur votre premier, finalement, unique but en bleu. Interview d'époque, Romain Delbello. Premier but. Qui a dit que je n'étais pas un buteur ? L'âme du buteur. Je n'ai pas l'habitude de marquer, donc les réactions, je ne suis pas un Thierry Henry. Il a déjà préparé ce qu'il va faire. Moi, c'est... J'avais préparé déjà des choses, mais j'ai tout oublié. C'est le trou noir. Vous portez encore les lunettes ? Moi, voilà, parce qu'on s'est bien foutu de ma gueule avec la voiture. Mais chouf, chouf les lunettes. Vous n'avez pas le droit. Elles sont magnifiques. La défense, c'était la mode. Non, je suis à Rome, là. Ah, bah oui, c'est l'Italien. Bah oui, c'est l'Italien. Il y a la merde, d'ailleurs. La marque, c'est l'Italien aussi. Non, c'est le sponsor, obligé. T'as un sponsor, t'as vu les lunettes comme ça ? Non, pas les lunettes. C'était l'Italien aussi. Oui, c'est V. Non, mais non. Moi, le petit truc, j'ai côté... Je suis d'origine italienne, je n'ai jamais pu ça en Italie. C'est vrai ? Mais vous étiez même peut-être... Vous aviez peut-être trois ans à cette époque-là. Oui, c'est pour ça. Tu connais, t'as vu la gueule de la propriétaire de ces lunettes. Il y a des airs de shurikane dans Ayam. C'est un peu ça, quoi. Shurikane, je suis plus beau, quand même. Je vais rappeler quelques chiffres de votre carrière. 21 sélections, 1 but, 2 Coupes des Confédérations remportées, 1 euro disputé en 2004. Pas de Coupe du Monde, hélas. Vous faisiez partie ensuite des bannis de Domenech avec les Pires Jolimicot. Est-ce que vous avez des regrets sur votre carrière en bleu ? Des regrets, on en a toujours un petit peu. Mais j'ai attendu parce qu'on a eu la chance en France, on ne s'en rend pas compte, mais on a eu la chance d'avoir une génération qui était exceptionnelle. Les joueurs qui étaient en place. Au milieu de terrain. Au milieu de terrain, mais même derrière. C'était juste pour faire partie du groupe. 2001, la Coupe des Confédérations. Mais parce qu'on était déjà... Moi, j'estimais que dans mon club, j'étais un taulier. Et on s'en rend compte maintenant qu'à l'étranger. Quand nos joueurs français, quand ils partent à l'étranger, c'est difficile, ils ne jouent pas, ils reviennent. Parce qu'à l'étranger, on ne vous fait pas de cadeaux. En Angleterre, l'entraîneur, il met ses noms. Après, vous êtes derrière. Moi, j'ai fait pratiquement... Pour être en équipe de France, il fallait aller à l'étranger. Il y avait très peu de joueurs en France. On était obligé d'être un patron à l'étranger. Et dans tous les clubs, il y avait des patrons français à l'étranger. Pour rappeler vos concurrents, Deschamps, Vira, Bogossian, Petit, Makelele. Je me dis que je suis avant même Makelele en termes de... Derrière, Isignoreal. Donc, tu attendais ton tour. Il y avait une espèce de hiérarchie qui était établie et qu'on respectait. Et j'ai attendu mon tour. J'ai attendu, j'ai attendu. Et après, j'ai dit... Et après, il y a l'orgueil aussi. Et j'estimais que quand j'étais dans un grand club italien, j'avais attendu mon tour. Et je ne me voyais pas être remplaçant d'un petit jeune qui... Je lui citerais son nom. Je ne me voyais pas. Donc, j'ai dit, si c'est pour ça, je ne viens plus. Parce qu'il y a l'orgueil. Parce que j'ai attendu mon tour. Attendu. Et l'espèce de hiérarchie qu'il y avait, d'un coup, c'est parti en vrille. Ça n'a pas été respecté. D'où le problème de 2008, 2010. C'est que tout ça, tout le respect que nous, on avait pour les anciens, quand on y allait, moi, je me rappelle, j'étais jeune. Je l'ai vouvoyé, les mecs. Tu vois, c'était comme ça. Vous, vous, vous voyez. Non, pas toi. Allez, deuxième extrait. C'était après la mort de Jean-Paul II qui vous avait marqué, puisque vous avez passé, vous l'avez dit, 4 ans à Rome. Interview d'époque, Christophe Palais. On a eu la chance de pouvoir se recueillir encore une dernière fois sur un... Allez le voir, en fait. On a dépouillé Jean-Paul II et voilà, quoi. Parce qu'il a laissé une phrase ici, ça a été un grand monsieur. Est-ce que tu es prêt à mettre un cierge maintenant pour jouer en équipe de France ? Non. Non. C'est-à-dire, je le réserve à ma famille, l'équipe de France. L'équipe de France, souvent. Moi, j'ai toujours dit que je suis disponible après, après on fait ce qu'on veut. Vous avez marqué ce moment-là ? Non, parce que le personnage, Jean-Paul II, je suis catholique, Jean-Paul II a fait beaucoup de choses. Le mur de Berlin, c'est un petit peu simple. C'est entre autres, mais il a fait énormément, énormément de choses. Nous, on avait eu la chance, c'est qu'on l'avait rencontré et c'était un grand monsieur. Donc, quand il est décédé, on est touché, c'est normal. Pour revenir à l'équipe de France, quand Olivier jouait à Everton, moi, je jouais à Chelsea. C'était 98. Et quand on avait joué, quand on était au Fils, on avait été là-bas et on avait discuté. Et j'ai dit, oh, l'équipe de France. Il me dit, putain, c'est dur. J'ai dit, ben ouais, mais il faut commencer peut-être à en parler dans les journaux. Et c'est vrai qu'il fallait se vendre, en fait. Parce que c'était difficile, comme il le disait. Il fallait attirer l'œil du sélectionneur, qui était à l'époque Roger Lemaire, parce qu'il avait pris le sud d'Emme Jacquet. Mais c'est tellement pourvu au milieu qu'on avait l'impression que les sélectionneurs ne cherchaient plus. Le sélectionneur ne cherchait plus. Il fallait taper dans l'œil, parce qu'on n'avait pas les images partout non plus. C'était 98, 99, ça commençait. Mais il fallait dire, oh, je suis là. Et sinon, tu n'existais pas. Tu ne pouvais pas exister. Le programme de sélection, c'est déjà très bien. Et vous avez eu une très belle carrière. On vous remercie, Olivier, d'avoir passé cette matinée avec nous. Merci Franck, merci Charlotte, merci Julien. Bon dimanche à tous. Et à dimanche prochain, salut. Merci.